Et bien bonjour à toutes et à tous les amis j'espère que vous allez très très bien on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo courte mais essentielle on va renommer les coureurs du jeu Tour de France 2023 pour ceux qui ne sont pas au courant tout simplement il n'y a pas les vrais noms dans le jeu car il manque certaines licences notamment la Cofidis cette année aujourd'hui ce qu'on va faire c'est qu'on va renommer ensemble les coureurs pour ceux qui ne connaîtraient pas tous les noms c'est normal on va pas perdre plus de temps On va directement se diriger vers l'éditeur on va commencer tout d'abord comme vous l'avez vu dans le titre en modifiant certains maillots distinctifs puisqu'ils n'ont pas tous été ajoutés je sais pas pourquoi par exemple on a les bons champions nationaux de la Belgique on a les bons champions nationaux d'Australie mais par exemple pour l'Italie bon les amis comme vous pouvez constater du coup bon là j'ai un petit problème j'essaie de bidouiller un peu puisque c'est bizarre vous voyez à l'écran qu'il y avait Chipolino en ligne et Ghana sur le contre la montre je vais essayer de comprendre un peu pourquoi il était attribué à Chipolino et pas à Filippo Zana et quand j'ai ouvert on avait Chipolino qui avait donc le maillot du champion sur route mais il était aussi attribué à Filippo Zana par quel miracle je sais pas donc ce que vous allez faire tout simplement donc on était comme ça à Filippo Zana et Ghana pour le contre la montre et il était aussi attribué à Chipolino en même temps donc ce que vous pouvez faire c'est que voilà vous bidouillez un peu vous appuyez sur les boutons puis vous retirez le maillot et voilà donc c'est évidemment Filippo Zana qui est champion d'Italie sur route en ligne et Ghana sur le contre la montre et pour l'Allemagne il n'y a pas de champion non plus sur l'épreuve en ligne alors que c'est Nils Polite qui a le maillot donc vous allez lui ajouter également où il est où il est où il est il est ici Nils Polite le vieux briscard et a priori c'est bon dans les souvenirs ici c'est un coureur de la Cairn Pharma Garcia Romney on est bon aussi donc voilà c'est tout ce qu'il y avait à modifier du côté des mailles distinctives on va aller du coup désormais vers les équipes à renommer pour commencer on va renommer les équipes avant de renommer les coureurs comme vous voyez ici on a tous les noms donc ça ça nous économise du temps à part à part à part cette équipe de la Flanders-Baloise il faut pour modifier le nom aller directement ici et hop on a Blanders-Foles il y a une limite de caractère de 15-900 vous allez retirer le team et vous allez mettre Flandre Flandre ou Flanders comme vous voulez allez ici on est français donc on va mettre Flandre-Baloise et voilà on reconnaîtra l'équipe facilement donc c'est la seule équipe à renommer ensuite on va devoir modifier les noms des coureurs par qui on commence bon on va commencer par la Flandre-Baloise bon du coup j'ai mis Flanders-Baloise puisque partout sur internet c'est écrit Flanders ça fait un peu mal à mon coeur de patriote à mon coeur de protecteur de la langue mais bon écoutez c'est comme ça allez on va modifier tous les noms très rapidement la seule distinction la seule chose à modifier c'est la dernière lettre donc ça devrait aller rapidement hop Aperc qui se transforme en Aperc les noms les prénoms comme vous voyez on peut même pas les modifier je viens de me faire la remarque à l'instant d'ailleurs j'avais pas prévu on peut même pas modifier les prénoms comme vous pouvez le constater et ça déjà depuis l'an dernier les prénoms on ne les voit pas dans le jeu c'est assez étonnant carrément il n'y a aucune trace des prénoms on ne peut pas modifier les prénoms dans le jeu donc vous pourrez simplement toucher au nom de famille donc comme ça on va gagner du temps ça c'est sûr allez Aperc ensuite Berkmoos alors je vais pas faire le mec je connais pas tous les coureurs de la Flanders-Baloise donc j'ai une petite fiche Wikipédia à mes côtés et vous vous avez juste à me suivre Brett Arnaud Klaes Toon Cleanhans hop ensuite on descend c'est pas Colmar c'est Epinal excellent ça c'est une blague de qualité Colman De Pestel ça je connais quand même Sander De Pestel De Ville d'Heure De Ville d'Heure De Ville d'Heure Dens Milan Frétin ensuite on a ensuite on a Geritz Jules Ester Elias Marie Vincent Van Hemelen Aaron Van Pouk Van Pouk même Noah Van Branden et ensuite la deuxième page Vard Van Huff et Aaron Vervilst avec un T à la fin c'était très très rapide on va passer à la deuxième équipe on va vérifier vite fait quand même s'il n'y a pas des fois ça arrive qu'il manque une licence à un coureur dans toute une équipe par exemple c'était le cas avec Mark Cavendish ces dernières années mais cette année il n'y a plus de Sivan Dash c'est terminé Cavendish donc ça c'est excellent Alpecin tout est bon Bahrein tout est bon donc la prochaine équipe à modifier c'est la Cofidis comme vous voyez l'an dernier on avait tous les noms de la Cofidis mais cette année la licence a été perdue par Cyanide donc on va devoir se débrouiller et allez c'est parti encore une fois ça va être un gain de temps on n'a pas à modifier les prénoms Ah le Gart Bidar ouais ça c'est un D j'avais un doute si c'était un D ou un T Carvalho le Portugais Champion bon là j'ai même pas besoin de regarder sur Wikipédia David Chomolay Simone Consoni la Cocard il faut modifier les 3 dernières lettres Ar Brian Cocard Alexandre deux lettres Fernandez un Z vu que c'est un Espagnol et oui c'est la règle et définie on va pas mettre l'accent j'ai la flemme hop Simon Geschke José Erada mais qu'est-ce que j'ai fait Erada là c'est Ressus Erada Yon Isaïa Wesley Crédor des fois j'ai un petit doute quand même Wesley Crédor Victor l'a fait la facile L'Astra là il faut juste retirer le P à la fin Axel Mario ensuite c'est Guillaume Martin Nope évidemment Anthony Perez Pierre-Luc Périchon Benjamin Thomas il est ici j'ai passé qu'est-ce que j'ai fait ici on a Renard bien sûr Alexis Rémi Rochat Benjamin Thomas Hugo Toumère Jelly Wallace Max Wildshade un nouveau Harrison Wood qui était pas là l'an dernier et Axel Zingle et voilà c'est terminé pour la Cofilis et donc c'est rapide il nous en reste deux la Soudal Quickstep et puis la Dream Team qu'on fera à la fin il y a aussi la Total Energy vous voyez il n'y a pas les têtes mais les noms sont les bons je sais pas pourquoi ils n'ont pas accès aux photos mais les noms sont les bons on va pas s'embêter allez c'est parti là normalement je ne devrais pas trop bugger donc Julian Alaphilippe moi je bug déjà il y a deux P effectivement Kasper Asgreen Badgioli Balerini pareil une lettre à modifier à la fin bon bah là comme par hasard il y en a deux Mathias Cataneo Cavagna Chelney qui a remporté une victoire récemment il me semble Team de Clerc Devenance Remco Evenepool il a l'air d'être super balèze en termes de notes Jan Hurt Fabio Jacobsen Knox Lampart Masnada Merlier Morkov Pellersen Kasper Schmitt Peter Seri Steimle là c'est bizarre c'est Sfercek c'est un peu compliqué comme nom Sénéchal Von Lerberg HE Van Tricht HT Van Wilder Van Sevenant Vernon et Vervak et voilà on en a terminé pour les équipes désormais si vous les renommez la Dream Team évidemment on va la faire ensemble là on va procéder différemment c'est à dire que on va pas tous les faire ensemble sinon ça va être interminable je vais les modifier de mon côté et ensuite je vous montre la modification voilà pour la première page donc il y en a 5 donc on va partir après vous faites pause évidemment si vous voulez les modifier voilà pour la deuxième page attention à pas faire l'erreur c'est un peu trompeur Gorilla c'est André Greipel on passe à la troisième voilà vous visualisez un peu les noms avant modification voilà pour la troisième page bien sûr vous mettez pause vous êtes des grandes personnes la quatrième l'avant-dernière ok elle est moins grande la cinquième la quatrième et l'avant-dernière page donc attention pour celui tout en bas c'est écrit Tiger mais c'est Tony Martin bon le problème c'est qu'on peut pas modifier le prénom qui est Panzer on peut pas le modifier en Tony du coup t'es obligé d'avoir ce petit P qui n'est pas du tout l'initial du prénom de Tony Martin bon c'est pas grave pour le peu qu'on utilise les légendes il y a pire je pense dans le jeu et on est parti pour la dernière page ensemble du coup et voilà pour les derniers coureurs comme pareil vous mettez pause et vous les recopiez tous dans votre jeu merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo elle était un peu plus longue que prévu mais bon mais merci quand même de l'avoir regardé jusqu'à la fin on se retrouve dès demain pour du nouveau contenu sur le jeu Tour de France 2023 évidemment avec le début du Pro Leader et du Pro Team dès demain salut à tous Merci à tous